Autre point de l'actualité dans ce 20h, c'est parti pour les états généraux de la filière Anacarda. La rencontre met au centre des débats les réformes à entreprendre pour faire de cette filière un levier de développement local. L'ouverture des travaux est intervenue ce matin à Bouboutou Lassau sous la présidence du chef du gouvernement, Mané Cayenne, Adama Julien et Dambéli. Améliorer la part contributive de la filière Anacarda à l'économie nationale, c'est tout l'enjeu de ces états généraux qui se tiennent ici à Bouboutou Lassau. Ce cadre voulu par le gouvernement burkinabé réunit tous les acteurs directs et indirects de la chaîne pour des échanges autour des réformes à mener en vue de faire de la filière Anacarda un puissant levier de développement inclusif et durable. Il s'agira surtout d'analyser les contraintes qui émaillent le bon fonctionnement de la dite filière. Des difficultés d'ordre organisationnel, des difficultés en matière de financement pour la production, pour la transformation, des difficultés en termes de soutien aux exportations, des difficultés à l'intérieur même des fêtières, des difficultés avec l'administration, beaucoup de contraintes. Il faudra qu'on les aplanisse pour pouvoir trouver des terrains et d'ententes à travers des réformes courageuses et audacieuses qui permettent à ce secteur de jouer pleinement son rôle car il y a du potentiel. Il faudra qu'on puisse exploiter son potentiel et que le Burkina soit l'un des pays les premiers en Afrique en termes de production, de transformation surtout et d'exportation. Et lui permettre d'employer beaucoup de Burkinavais et contribuer durablement à la lutte contre le chômage. Au menu de ces trois jours, il est prévu des panels et communications en lien avec la production, la transformation et la commercialisation de la noix de cajou. Toute chose qui permettra aux participants de poser un diagnostic clair assorti de recommandations pour mieux dynamiser le secteur. Nous attendons des débats francs, sans tabou et des propositions de réformes vraiment idoines qui permettent à la filière de se retrouver et qui visent l'intérêt général et non l'intérêt individuel particulier de tout acteur que ce soit ou de toute structure que ce soit. Avec près de 65 milliards de recettes d'exportation, soit 2% en 2022 selon les chiffres du conseil burkinabé de l'Anacard, la filière figure parmi l'une des dix filières porteuses au Burkina Faso. Et la tenue de ses états généraux permettra, selon le ministre en charge du commerce, d'organiser la filière pour en faire un maillon important du développement local. Merci d'avoir regardé cette vidéo !